À la descente de votre avion à l'aéroport international de Tahiti Faha, il est de coutume que vous soyez accueilli avec un collier de fleurs par une femme qui porte généralement de longs cheveux noirs et soyeux avec une fleur placée dans ses cheveux au niveau de l'oreille et portant un paréo rouge avec des fleurs blanches. Le paréo est un vêtement fait d'un morceau de tissu coloré et typique de la Polynésie. Bienvenue en Polynésie française, le pays où les hommes y sont appelés tannés et les femmes vahinées en langue locale. Le mythe de la vahinée n'a jamais cessé d'inspirer les artistes et les publicitaires du monde entier. Éternellement accompagnée de son ukulélé, guitare hawaïenne, elle enchaîne les pas d'une danse lassive. Mais d'où vient cette image ? Cette femme qui existe dans un coin de notre imaginaire d'Européens, c'est surtout l'image de la femme parfaite d'un point de vue masculin. À leur retour de leur expédition autour du monde, les explorateurs Bougainville et James Cook ont raconté l'accueil que Tahiti leur a réservé, unie l'accueillante, au peuple amical et surtout aux femmes offertes. Mais ce malentendu de la convivialité et de la femme offerte est plutôt tragique en fait. D'après les récits des membres de l'équipage et des voyageurs, les Tahitiennes présentées étaient toutes très jeunes. En réalité, ces jeunes filles ne faisaient qu'obéir aux ordres de leurs chefs. Les Européens n'étaient pas vus à l'époque comme des humains, mais plutôt comme des esprits ou des dieux. Dès lors, il s'agissait pour les chefs de l'île de contenter ces êtres surhumains pour s'attirer leur bienveillance en poussant les jeunes filles à tomber enceintes. Le premier-né posséderait alors l'essence divine de ses visiteurs. Puisque nous avons la mémoire plutôt défaillante, c'est la vaillée décrite par les peintres embarqués sur ces bateaux qui marquent l'imaginaire européen. Le mythe de la vaillée s'y répand à travers les films, les cartes postales et des peintures célèbres. Elle est même le logo d'une célèbre marque de bière locale, devenue le porte-flambeau de la Polynésie française. L'imaginaire qui est associé à la vaillée a encore aujourd'hui une grande influence sur notre perception du Pacifique et de ses cultures.